Alors, j'aimerais passer la parole maintenant à Heran Gerba. J'aimerais vous féliciter pour votre prix de la journée internationale anti-tabac. Vous avez été depuis longtemps la directrice générale de l'autorité éthiopienne des aliments et des médicaments et récipiendaire 2021 de la journée mondiale sans tabac. Vous assurez au quotidien de travailler pour mettre sur pied les cadres judériques les plus solides pour lutter contre le tabac. J'aimerais que vous planchiez sur le rôle des gouvernements pour mettre en oeuvre cette convention et la faire mettre en oeuvre. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette opportunité de partager l'expérience de l'Ethiopie. Et comment nous avons réussi à mettre sur pied une loi forte d'anti-tabac et qui a été mise en place en 2019, qui est sans doute la loi la plus solide en matière de contrôle du tabac. Dans le cas de l'Ethiopie, c'est une reconnaissance pour les organisations de la société civile qui ont lutté pour cette loi anti-tabac. Cela prend plus évidemment sur une reconnaissance des problèmes affectés par les femmes en matière de tabac, de tabagisme. En 2019, 2,1 % des personnes sont affectées et en particulier les femmes et les enfants. La consommation du tabac augmente toujours dans nos pays et c'est le cas en Afrique, mais aussi en Europe et une augmentation de l'utilisation du tabac par les femmes. C'est une statistique inquiétante et l'industrie du tabac cible fortement les politiques des gouvernements et mène des stratégies agressives de publicité. Et en ciblant en particulier les jeunes et les femmes pour les amener à consommer. Et nous avons tenu à mettre de l'avant des solutions alternatives en particulier pour les femmes qui travaillent à la culture du tabac. Il est clair que l'industrie du tabac cible des secteurs particuliers de la population pour stimuler la consommation. Et dans le cadre des politiques qui sont mises en place souvent elles ne sont pas sensibles à cette perspective de genre. Et évidemment cela anime nos interventions. Nous devons focusser sur l'interférence et l'ingérence de l'industrie. En particulier en ce qui a trait avec les cigarettes électroniques. De façon à ce que les lois puissent prendre en contre cette nouvelle réalité de la consommation. Qui sont très dommageables pour la santé et occasionnent de l'addiction. de la dépendance pour les populations ciblées. Comme les femmes sont un moteur de l'économie. Elles doivent être au coeur de la formulation de ces politiques. Elles doivent recevoir des ressources suffisantes pour déployer leurs actions. Anti-tabac. Et l'empouvoirment des femmes et leur leadership est clé. De façon à jouer un rôle mondialement dans la lutte anti-tabac. Créer des outils et des leviers en matière juridique. Et intervenir sur les cadres juridiques. Et on cherche à l'industrie du tabac cible entre autres et met en valeur l'idée de fumer pour la liberté des femmes. Alors que nous devons justement miser sur la liberté des femmes de ne pas fumer. Évidemment nous devons aussi combiner nos stratégies sur la base de levier de recherche. Interpeller nos gouvernements. En particulier les ministres de la santé comme la ministre Léa. Et travailler aussi sur nos cadres de régulation. Et de façon à mettre de l'avant des politiques efficaces pour le pays. Nous devons mettre de l'avant et faire la promotion de programmes auprès des populations en matière de lutte anti-tabac. Nous devons mettre de l'avant aussi et mettre en oeuvre des mécanismes de suivi et des mécanismes de contrôle du tabac. Nous actuellement nous planifions de développer une nouvelle stratégie nationale sur plusieurs années. Qui abordera entre autres des enjeux très sensibles aux enjeux hommes-femmes. Une perspective de genre donc de façon à éclairer les interventions spécifiques qui soient d'intérêt pour les femmes. Merci beaucoup. Alors je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Chaque fois que je suis en votre présente j'ai toujours des frissons. Je connais très bien la lutte que vous avez déployée et votre grande détermination pour réussir à mettre en oeuvre ce cadre juridique et cette loi. Et en vous écoutant, on a clair à l'esprit que vous faites tout en votre possible pour mettre tout cela en oeuvre. Et on vous appuie, on vous encourage à continuer la lutte. Le dernier point que vous avez soulevé, la question de donner du pouvoir aux femmes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et c'est clé, c'est vraiment un enjeu central.